Salut à tous et bienvenue sur Esprit Serendipité, le podcast dédié au développement personnel, spirituel et à l'ésotérisme en général. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'énéagramme. En quoi consiste cette méthode utilisée par beaucoup pour apprendre à mieux se connaître et quel type de personnalité êtes-vous ? C'est ce que nous allons voir dans ce 52ème épisode. Bienvenue dans ce 52ème épisode, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'énéagramme. Alors, même si j'en avais entendu parler il y a quelques années déjà, je ne m'y étais absolument pas intéressée jusqu'à aujourd'hui. Quand j'ai commencé à en entendre parler très souvent autour de moi et à m'interroger quand on me disait « je suis une personnalité type 5 ou type 6 » et que je ne comprenais pas du tout de quoi il s'agissait, j'ai simplement redécouvert cet outil, cette méthode qui s'appelle « enéagramme ». Et si vous êtes là en train de m'écouter aujourd'hui, c'est que vous vous demandez aussi ce que c'est et comment savoir quel type de personnalité vous êtes. Alors, commençons par le commencement. Qu'est-ce que l'énéagramme ? Tout d'abord, quand on le décompose, ça donne « ené » qui signifie « neuf » et « gramma » qui signifie « figure ». Donc vous avez compris, il s'agit d'une figure, d'un schéma à neuf points précis. L'énéagramme est en fait une méthode de découverte de soi et des autres. Et cette méthode est basée sur neuf forces et neuf tendances principales qui habitent chacune à l'intérieur de nous et qui vont déterminer notre personnalité. Par exemple, quand on parle de tendances principales, on parle de la colère, de l'orgueil, de la tromperie, de l'envie, l'avarice, la peur, la gourmandise, l'excès et la paresse. Ce sont donc les neuf tendances principales. Et à côté, nous avons les neuf forces principales qui sont la capacité de réflexion et l'idéalisme, l'amour, la capacité d'action, la créativité, le sens artistique, le besoin de connaissance, la loyauté, la joie de vivre, le courage, l'acceptation et le soutien. Ce sont donc les neuf forces principales. Et tous ces éléments que je viens de lister constituent les neuf types de personnalités de l'énéagramme. Et on peut dire que chaque être humain appartient à un type de personnalité. Évidemment, je tiens à poser une nuance ici parce qu'on n'est jamais totalement un type ou un autre. Je préfère dire que l'on a un type de personnalité qui est dominant et c'est celui qui nous définit le plus. Mais vous le verrez aussi quand vous ferez votre propre test. Parfois, il y a un second type de personnalité qui est très très proche de votre personnalité dominante. Et parfois, on peut un peu switcher, on va dire, sauter de l'un à l'autre, même si notre personnalité dominante demeure la principale et la plus juste. Et en quoi cet outil peut être utile ? Et bien en fait, comme on le sait et comme je l'ai souvent répété dans mes anciens épisodes, notre environnement conditionne très souvent ce que nous devenons, créant ainsi parfois une fausse personnalité parce qu'on veut absolument rentrer dans le moule de la société. Et c'est très souvent à l'occasion d'une crise existentielle, d'un accident, d'une maladie ou d'une rupture que l'on va se réveiller, on va dire, et que l'on se rend compte que l'on a jusqu'à présent toujours joué un rôle et qu'on n'a pas laissé notre vraie personnalité vivre. Quand on se rend compte que parfois, nos idées ne sont pas vraiment les nôtres parce qu'elles sont en réalité influencées par les médias, nos professeurs ou nos parents. Et là où l'énéagramme peut nous aider, c'est qu'il va nous permettre de faire un point sur notre propre évolution personnelle, nos traits de caractère et nos habitudes. Je ne vais pas m'attarder sur l'origine de cette méthode parce que, comme pour beaucoup de méthodes et d'outils, les sources ne sont pas à 100% fiables et il s'agit toujours de suppositions et de liens que l'on fait d'une culture à une autre. Comme il y a beaucoup à dire sur l'énéagramme, je vous propose donc de passer cette partie un peu plus historique. Pour faire cet épisode, je me suis fortement aidée d'un livre écrit par un spécialiste des relations humaines. Je vous en parlerai un peu plus à la fin. En tout cas, dans son livre, l'auteur dit quelque chose que j'aime beaucoup. Nous sommes tous capables d'aimer, d'éprouver des sentiments, d'apprécier les autres et la vie, d'être courageux, d'être loyal, confiant et digne de confiance, d'être créatif, sensible. On est tous capables de réussir des choses, de faire preuve de soutien, d'être actif professionnellement et socialement. Et en même temps, beaucoup ont peur de souffrir, peur de la colère, des conflits, de l'échec, etc. Donc on a tous des peurs aussi. Et oui, on est tous capables de ressentir tout ça, mais ce qui nous différencie les uns des autres et ce qui nous rend unique, c'est l'ordre dans lequel certaines qualités prédominent par rapport aux autres. Et c'est ça qui fait de nous un être unique. Pareil, on est tous capables d'être coléreux, paresseux, inconscients, d'être orgueilleux, jaloux, d'être dévalorisants à l'égard de soi-même et des autres, de tromper les autres, de mentir. Nous sommes tous capables d'agressivité, de lâcheté, d'avarice, de mensonge. Et même si on est tous capables de ressentir tout ça, encore une fois, ce qui nous différencie, c'est l'ordre dans lequel certaines de ces limites, du coup, ou défauts, prédominent par rapport aux autres. Et c'est quelque chose de très important à souligner et que l'auteur a même mis en encadré, parce que chacun de nous est un mélange de qualités, de défauts, de limites, de forces, de faiblesses. Mais elles sont organisées différemment chez chacun d'entre nous et c'est ça qui rend chaque individu unique. L'énéagramme, c'est justement un de ces nombreux outils qui peut permettre à chacun de comprendre quelles qualités, faiblesses, défauts nous avons en nous et avec quelle intensité il s'exprime. Et c'est justement cette organisation particulière qui va nous permettre de définir le type d'une personne. Voilà, donc je pense que vous comprenez davantage le but de l'énéagramme et sur quoi il s'appuie. Maintenant, je vous propose de voir ensemble les 9 types de personnalités. Pour vous aider à comprendre chaque type de personnalité, je vais également prendre des exemples de personnages pour illustrer. Ce sera plus clair. Commençons par le type 1. Le type de personnalité numéro 1, c'est le type idéaliste et rationnel. C'est une personne qui va se distinguer par son haut degré d'exigence, surtout d'exigence morale, et par un désir de perfection. Donc le type 1 a pour orientation vraiment cette rigueur personnelle. Dans la vie, il va comparer en permanence ses actions et celles des autres à ses propres standards intérieurs. C'est un type de personnalité qui est très soigneuse, méticuleuse, ordonnée, et trouve souvent que les résultats ne sont pas à la hauteur de ses exigences, et ça peut la mettre en colère contre elle et contre les autres. Par contre, elle va beaucoup intérioriser, cette colère, comme le reste des émotions en fait, parce que le type 1 juge que ce n'est pas bien de les montrer aux autres. Donc ce que le type 1 va chercher à éviter à tout prix, c'est la colère. Et ce qui compte pour eux, c'est d'être reconnus pour la qualité de ce qu'ils font, avoir raison, voilà. Alors oui, le type 1 est souvent perçu comme rigide et critique, mais il a quand même beaucoup de qualité. Son honnêteté et son intégrité en font quelqu'un de fiable et de responsable. Et plus il va bien, plus il accepte d'être faillible, de ne pas être toujours parfait et accepter aussi plus facilement que les autres le soient pas non plus. Tout ça en gardant son sens de la morale et du travail. Il se connecte à la vertu du type qui est la patience. Un exemple de personne de type 1 pourrait être une personne qui, au travail, est très très bien vue par sa direction parce que ses patrons savent qu'elle est toujours disponible, qu'on peut compter sur elle, mais par contre, elle pourrait avoir tendance à moins s'entendre avec ses collègues parce qu'elle voudra qu'il soit aussi parfait, entre guillemets, ou elle tolérera moins que ses collègues passent un beau moment à rigoler au lieu de travailler et aura tendance à ravaler sa colère. Hermione Granger dans Harry Potter, c'est un bon exemple. Oui, parce qu'elle a justement cette tendance à vouloir être parfaite dans ses cours, dans ses études et elle est très dure avec elle-même et aussi les autres. On a bien pu le voir dans les films d'ailleurs, ce caractère, mais on ne la voit que très rarement exprimer fortement sa colère. Elle va, oui, lancer des pics, faire des regards de désapprobation, mais elle va rester maître d'elle-même. Après voilà, quand les choses vont bien autour de ces personnes de type 1, ça va faire ressortir tout leur côté positif. Ils sont consciencieux, impliqués dans ce qu'ils font, responsables, honnêtes, fiables et pratiques. Continuons avec le type 2. Le type de personnalité 2 se montre très généreux et très attentif à l'égard des autres. C'est un type très sociable qui a une grande capacité à réconforter les autres. Ces personnes sont toujours disponibles et aiment sincèrement s'occuper des autres. Par contre, ce sont des personnes qui aiment quand même qu'on leur montre de la reconnaissance. Ils ont en fait ce côté où ils recherchent de l'affection et justement la reconnaissance des gens de leur entourage. Leur satisfaction vient surtout du fait d'aider l'autre, mais s'ils ne reçoivent pas l'attention en retour, il peut parfois se montrer un peu plus manipulateur, un peu jaloux, voire possessif. Ces types de personnalités veulent à tout prix éviter le rejet et ne veulent pas reconnaître leurs propres besoins. Mais quand tout va bien autour d'eux, ce sont des personnalités qui aiment être là pour les gens, donner des conseils, être vraiment l'altruiste du groupe. Parfois au point même de ne plus savoir dire non et ne plus savoir imposer ses propres limites et besoins. Ils ont aussi indirectement peur d'être seuls et que personne n'ait plus besoin d'eux. Un exemple concret dans la vie, ce genre de personnalité, ça pourrait être bah voilà cette amie qui est un peu le papa ou la maman du groupe et qui parfois se vante en disant ah si j'étais pas là. Un personnage de film qui pourrait bien passer serait notamment la marraine la bonne fée dans Cendrillon qui arrive vraiment au beau moment pour tout donner à Cendrillon. Vraiment ouais ce personnage altruiste mais bon qui aime quand même qu'on la remercie. Continuons avec le type 3. Le type de personnalité 3 ressemble un peu au type 1 mais avec quelques différences quand même. Ce sont des personnes qui aiment agir avec efficacité. Pour ces personnes c'est très important de réussir ce qu'elles entreprennent. Que ce soit vie familiale, professionnelle, sentimentale, les types 3 redoutent beaucoup l'échec mais en même temps ils aiment les défis. Ce sont des personnes courageuses, très énergiques et exigeantes avec elles-mêmes et les autres. Ce sont des individus qui aiment progresser dans tous les domaines. Donc ce qui compte pour ces personnalités de type 3 c'est vraiment d'être reconnues pour ce qu'elles font, d'être appréciées et elles vont à tout prix éviter les échecs. C'est vraiment des individus tournés plutôt vers le succès. Ils veulent s'affirmer, se distinguer des autres, être remarqués, être admirés et impressionner les gens. Et ils font aussi très attention à leur image. À leur meilleur, donc quand les types 3 utilisent leur personnalité de la bonne façon, ce sont des gens qui sont très compétents, qui sont tournés vers l'intérieur. Ils sont authentiques, ils sont doux et bienveillants et ont un grand cœur. Dans votre entourage, les personnes de type 3 pourraient être justement ces individus qui sont très énergiques, optimistes, motivants, avec qui on est quasiment sûr de réussir ce que l'on entreprend et qui n'aiment généralement pas trop attendre et ils sont en fait assez impatients. Un personnage qui va bien avec le type 3 serait Jay Gatsby joué par Leonardo DiCaprio dans Gatsby le Magnifique. Si vous avez vu ce film, vous verrez de qui je parle. Continuons avec le type 4. Ce type de personnalité fait preuve de beaucoup de sensibilité et d'originalité. ce sont des personnes qui vivent leurs émotions avec beaucoup d'intensité et qui craignent fortement les critiques. Ce qui compte pour ces individus, c'est d'être reconnus pour leur identité. Alors que le type 3 voulait être reconnu pour ses accomplissements, le type 4 c'est plutôt pour sa personnalité et son individualité qu'il veut être reconnu. Ce sont des personnes qui sont mélancoliques et qui se réfugient beaucoup dans leur imaginaire. Elles ont horreur de paraître banales ou conformes au reste des gens. Elles aiment vraiment être différentes. Donc ces types 4 vont vraiment tout faire pour sortir du cadre et être différent. Elles veulent éviter la banalité. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à l'heure meilleure, ces personnes sont très créatives, artistiques et on se rend compte qu'elles sont capables de transformer leurs expériences de vie en éléments d'évolution. Parfois, ce sont des individus qui sont un peu solitaires parce que justement ils vivent beaucoup dans leur tête et ressentent les émotions parfois très fort. Ils n'aiment pas suivre les règles à la lettre et ils n'aiment pas non plus les critiques. Dans votre entourage, une personnalité de type 4 pourrait être une personne qui a un métier un peu créatif, bien que ce ne soit pas toujours nécessaire pour être un type 4 évidemment, mais en tout cas, c'est des personnes qui cherchent à être différentes et qui font par exemple attention à leur style vestimentaire ou à leur appartement, etc. Le personnage de Belle dans La Belle et la Bête, c'est un bon exemple de personnalité de type 4 parce qu'elle cherche à vivre justement une vie différente. Elle rêverait de voyager, elle est solitaire, incomprise, elle aime la lecture, la poésie, l'art. Son père, c'est un artisan assez original aussi, donc ouais, elle ferait bien un type 4. Voyons maintenant le type 5. Ce type de personnalité montre une personne qui aime assimiler beaucoup de connaissances et ce, dans tous les domaines. Ils privilégient vraiment plus leur vie intellectuelle que leur vie sociale. Ils aiment avoir leur espace vital et leur jardin secret. Ce sont plus des observateurs que des participants. Ils n'aiment pas trop s'encombrer de sentiments et d'émotions. Ils essayent de les compartimenter et de pas trop être en contact avec les sentiments et les émotions des autres. Ils aiment apprendre de nouvelles choses, découvrir, réfléchir, trouver le pourquoi du comment et ces personnes ont constamment en fait le mental actif. Elles vont, comme je le disais, fuir les réunions familiales ou amicales parce qu'elles craignent un peu l'intrusion des autres dans leur petite bulle personnelle. Le type 5 veut être reconnu pour ce qu'il sait et pour ce qu'il connaît. Il veut toujours être au courant. Au meilleur d'elles-mêmes, ces personnes deviennent très larges d'esprit et ont un excellent rapport avec les autres. Mais voilà, malheureusement, il arrive qu'ils soient trop détachés des autres et des sentiments. Ils n'aiment pas les mondanités et le superflu, on va dire. Dans votre entourage, une personne de type 5 pourrait se présenter comme quelqu'un qui connaît beaucoup de choses, qui est très intellectuel et qui parfois a tendance à éviter les fêtes ou les réunions avec les amis parce qu'il peut vite les trouver inintéressantes et vite de sens. Sherlock Holmes, c'est un bon exemple. Il a tendance à pas beaucoup apprécier les gens moins intelligents que lui et il est très centré sur les choses qu'il peut apprendre et veut tout savoir. Continuons avec le type 6. Ce type de personne est capable de sympathie mais surtout de lien fort avec ses proches. Ce sont généralement des personnes très intuitives. Elles ont un bon sens de l'humour. Parfois, les types 6 ont tendance à être très méfiants et à ne pas faire confiance tout de suite aux autres. Par contre, vis-à-vis des personnes qui savent la rassurer, elle peut faire preuve d'une grande loyauté. Quand ces personnes sont au meilleur d'elles-mêmes, elles vont être très courageuses et loyales. Elles vont se montrer positives, attentives aux autres. Pour les types 6, ce qui compte, c'est vraiment d'être reconnus pour leur droiture. Ils ont quand même tendance à imaginer le pire scénario possible parce que pour eux, c'est une manière d'anticiper pour mieux se protéger. Ils aiment se sentir en sécurité, que les situations soient claires, ils aiment la loyauté et ils n'hésiteront pas à se faire l'avocat du diable pour tester la loyauté des gens. Ce sont des personnes qui détestent le mensonge, la trahison ou les beaux parleurs. Par contre, si c'est leur mauvais côté qui parle, les types 6 peuvent être trop vigilants, suspicieux, anxieux et aussi très pessimistes. Parfois même un peu manipulateurs. Dans votre entourage, une personne de type 6 sera cette personne qui généralement n'a pas la langue dans sa poche, qui dit souvent ce qu'elle pense, qui est très loyal et fidèle, qui se met souvent du côté des victimes et qui a un haut sens du devoir. Si vous avez vu les films Hunger Games, Katniss Everdeen est un bon exemple de type 6. C'est un personnage qui a un grand sens du devoir, qui protège les plus faibles, quitte à se retrouver dans les problèmes et elle est très méfiante par rapport aux gens qui sont au pouvoir. Ensuite vient le type 7. Ce type de personnes se caractérise par le fait qu'ils sont de vrais épicuriens. Ils ont des intérêts très variés et veulent profiter de la vie au maximum. Ils ont parfois tendance à commencer beaucoup de choses mais à ne pas les terminer. Ça peut rendre ces personnes superficielles aux yeux des autres même s'ils apprécient leur gaieté et leur goût de vivre. Les types 7 vont mettre beaucoup d'énergie dans ce qui les intéresse. Ils veulent souvent tester le maximum de choses qui puissent éveiller en eux un intérêt positif et ils ne veulent rien rater de plaisant et d'agréable. Ils sont vraiment très énergiques, créatifs, joyeux. Leur but, c'est d'éviter au maximum la souffrance. Ils veulent être reconnus pour leur joie de vivre et ne veulent pas manquer de stimulants. Quand ces individus de type 7 sont dans leur meilleur jour, ils sont, comme je le disais, très positifs, imaginatifs, joueurs, humoristiques, curieux, joyeux, serviable. Par contre, si c'est leur mauvais côté qui parle, ils pourront devenir très égocentriques. Dans votre entourage, une personne de type 7 pourrait se manifester par quelqu'un dont l'entrain est très apprécié dans son groupe d'amis, par exemple, qui aime faire des choses variées, quelqu'un qui s'amuse d'un rien et ça le rend très sympathique aux yeux des autres, même si parfois il peut sembler superficiel au premier abord. Moi, je pense directement à Balou, l'ours dans le film Disney, Le Livre de la Jungle, avec cette description et à sa chanson Il en faut peu pour être heureux. C'est typiquement un épicurien, très joueur, humoristique et qui s'intéresse à plein de choses, qui vit sa meilleure vie. Voilà. Puis vient le type 8. La personnalité 8, c'est quelqu'un de travailleur et d'entraînant. Cette personne est souvent un leader né, c'est-à-dire qu'elle cherche à garder le contrôle de ce qui se passe autour d'elle. Ils ont vraiment ce besoin d'être dans le contrôle. Pour eux, corriger l'injustice et protéger le faible, c'est très important. Même si parfois, ces personnes ont tendance à imposer leur vision des choses aux autres, quand elles sont meilleures d'elles-mêmes, les personnes de type 8 sont capables d'être très courageuses, puissantes et peuvent être très indulgentes et faire preuve de compréhension. Par contre, quand c'est plutôt ces mauvais côtés qui parlent, le type 8 aura tendance à fonctionner en termes de tout ou rien et d'être un peu trop excessif. Ils n'aiment pas l'inconsistance, la mollesse et ils aiment les gens qui se battent et l'adversité. Ce sont des personnes sûres, décisives qui confrontent et affrontent. Dans votre entourage, une personne de type 8 pourra être quelqu'un qui aime être le chef de son groupe de potes ou qui est chef dans la vie professionnelle par exemple, qui est devenu chef à force de volonté et à force d'avoir fait ses preuves. Pour les types 8, ce qui compte, c'est d'être reconnu comme des personnes fortes et qu'ils puissent affirmer leur autorité. Sinon, il suffit de voir tous les films où il y a un leader, un meneur ou un combattant comme par exemple Gladiator pour voir le profil 8 en action. Enfin, il y a le type 9. La personnalité 9 est une personne qui cherche à ce que la meilleure entente règne autour d'elle. Ces individus savent bien écouter les autres et parfois supportent un peu trop juste pour pouvoir apaiser les tensions. Ces types 9 auront justement cette tendance à vouloir à tout prix éviter les conflits. Quand ils sont au meilleur d'eux-mêmes, ces individus sont capables d'acceptation et de soutien. Ce sont des personnes paisibles qui aiment la nature et l'harmonie. Elles n'aiment pas devoir prendre position, se bagarrer ou devoir être trop catégoriques, par exemple en disant non ou en imposant des limites. Les types 9 préfèrent vraiment la tranquillité, les compromis, prendre le temps de vivre. Par contre, dans leur plus mauvais côté, ils auront tendance à devenir trop nonchalant, indécis, paresseux et peu investis. Ça pourrait même cacher tout simplement un manque d'estime de soi. Sinon, ça peut conduire à l'indolence et même à fuir les prises de décisions. Dans votre entourage, cette personne aura tendance justement à se poser comme le médiateur et le paisible. Et là, on pense forcément à toutes ces personnalités connues pour ses traits de caractère comme Nelson Mandela ou même Gandhi. Voilà, vous avez en très résumé tous les types de l'énéagramme. Je pense que vous avez réussi à vous identifier dans deux ou trois types de personnalités mais aussi réussi à identifier vos proches dans les différents types. En tout cas, pour moi, c'est assez flagrant pour certaines personnes de mon entourage proche. J'arrive vite à les mettre dans certains types. Donc, si je résume très rapidement et en quelques mots les différents types avec la phrase suivante. Pour moi, ce qui compte, c'est d'éviter. Trois petits points. Donc, pour le type 1, sera d'éviter de montrer ma colère. Le type 2, sera d'éviter de ne servir à rien. Le type 3, d'éviter de ne pas être apprécié ou admiré. Le type 4, d'éviter de ne pas être reconnu comme différent des autres. Type 5, d'éviter d'être envahi par les autres. Type 6, d'éviter qu'on ne soit pas réglo avec moi. Type 7, d'éviter la souffrance et la routine. Type 8, d'éviter de perdre le contrôle et de ne pas être à la hauteur. Et type 9, d'éviter les mésententes et les tensions. Voilà vraiment ce qui compte pour chacun des types. Je vais m'arrêter là pour cet épisode pour éviter qu'il ne soit trop long. Je vais juste terminer sur un petit point final. L'énéagramme s'applique pour avoir une meilleure connaissance de soi. Parce qu'il va nous expliquer vraiment comment les mécanismes inconscients nous façonnent. c'est aussi à la fois un outil de prévision. C'est-à-dire qu'il peut nous permettre en comprenant à quel type on appartient de savoir comment on peut réagir dans telle ou telle situation et comment faire ressortir le meilleur de chaque personnalité. Notre comportement sous stress et comportement dans de bonnes conditions n'est pas pareil et ça ne fait pas de nous quelqu'un de moins facile à aimer ou de moins méritant. On est tous compliqués à gérer quand on est en colère, stressé ou déprimé mais on a aussi beaucoup de qualité. Et l'énéagramme peut être un véritable outil de communication parce que lorsqu'on comprend notre propre type de personnalité mais aussi celui de nos proches on peut facilement agir sur la relation de sorte à ce que le meilleur ressorte de ces deux personnes. Et bien évidemment l'énéagramme est un outil de développement. Savoir d'où l'on vient, qui l'on est profondément, se poser des questions sur notre comportement, comprendre de quelle façon nous interagissons avec les gens ça permet de développer notre plein potentiel et de nous situer sur le parcours de notre vie. Alors même si c'est un outil qui peut vous paraître bizarre au premier abord, faites le test et lisez, lisez tout ce que vous pourrez sur votre type. Je suis certaine que ça va pouvoir vous aider. Voilà donc, vous trouverez en barre de description deux sites différents sur lesquels vous pourrez en fait effectuer votre propre test pour découvrir quel est votre type de personnalité. Je ne sais pas encore si je ferai un deuxième épisode sur l'énéagramme parce que le livre que j'ai lu, d'ailleurs qui s'appelle simplement l'énéagramme de René Delassus, est un ouvrage de plus de 250 pages qui est très complet et je n'ai pratiquement utilisé que la moitié des informations de ce livre pour cet épisode. Donc autant vous dire qu'il y aurait encore beaucoup de choses à dire. En tout cas, si cet épisode vous plaît et que vous souhaitez un second round avec plus de détails, c'est avec plaisir que je vous le fais. Il faut juste me le dire. Voilà. En tout cas, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like ou à vous abonner pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Il y a aussi une page Instagram qui existe pour ce podcast. Elle est aussi en barre de description. J'y partage des extraits d'épisodes, des citations ou même des conseils de lecture. Tous les anciens épisodes du podcast sont à retrouver sur les plateformes habituelles de podcast mais aussi sur YouTube et Spotify. Et sinon, on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous. et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...